Les établissements Garex sont installés à l'Octudie depuis le début de l'année. On était précédemment installés dans les locaux de la chambre de commerce à Concarneau. On a choisi de déménager ici pour les gens personnels premièrement et stratégiques autrement. L'entreprise travaille dans le secteur du poisson, de la marée. On a deux activités. On a une activité de vente de micro-négoce à une clientèle de restaurateurs grossistes, autres marieurs, GMS aussi. Et on a une clientèle de vente au détail à qui on vend la marchandise sur un concept particulier de panier de poisson qui s'apparente au système des paniers de légumes que chacun peut connaître à travers plusieurs systèmes, enfin des paniers de légumes vendus commercialement ou les amaps, ces choses-là. On fonctionne sur ce système-là depuis trois ans sous une marque commerciale qui s'appelle Terre de Pêche. Alors actuellement, on est quatre à travailler à trois temps pleins, enfin moi compris, trois temps pleins et un tiers temps sur l'entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise gérant. J'ai deux salariés, Johan et Katia, qui fonctionnent à temps plein, et Marie-Pierre qui s'occupe de tout ce qui est administratif. La journée, classiquement, comment elle se déroule ? Elle se déroule par des achats en crier, pour ma part, via Internet, beaucoup, ou alors sur place en fonction de comment ça se présente. Le site que vous avez là, c'est avant tout un site de présentation. Le consommateur se renseigne sur les produits qu'on peut lui proposer à la vente, à savoir les paniers de poisson. Il s'inscrit sur le site, il reçoit la newsletter, il commande son panier en fonction de nos jours de livraison. Donc aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, on fonctionne 70-30, c'est-à-dire 70% du chiffre d'affaires est réalisé sur la clientèle professionnelle, et 30% sur la clientèle de détail. L'objectif, dans les années qui proche, c'est d'arriver à faire 50-50. Pour l'instant, on est sur la voie, et même d'inverser la tendance, c'est-à-dire de faire du 30 de Migros, 70 détail.